Vous écoutez Négatif, je suis Maria de Médéros, réalisatrice de Capitaine d'Avril. Bonjour Maria de Médéros. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel entretien de Négatif, consacré à un film de fiction à l'occasion du Festival International du Film Politique de Carcassonne, où est présenté votre long métrage, intitulé Capitaine d'Avril. Je suis Thibaut Elie, je suis accompagné par Maxime Rodéguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Présenté en 2000 dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes, il s'agit d'un film au croisement des genres, film historique, film de guerre et peut-être film d'aventure. Capitaine d'Avril retrace la révélation des œillets qui se déroula les 24 et 25 avril 1974 et renversa l'Estado Novo créé par Salazar et poursuivi par Marcelo Catano. Ce film suit différents protagonistes, comme le capitaine Salguro Maya ou Manuel. Une première question, puisque nous sommes au Festival International du Film Politique, qu'est-ce que le mot politique évoque pour vous ? Je pense que tout est politique. Je suis complètement oncle Aristote qui disait que nous étions un animal politique et je pense qu'il a tout à fait raison et que le politique naît dans le privé. C'est profondément lié. Tout commence dans le couple, pratiquement. Puis s'étend dans la famille, puis s'étend dans le milieu du travail, puis s'étend dans la société. Mais le politique est partout, est dans les affects aussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des films qui mêlent histoire personnelle, histoire privée, avec l'histoire, comme on dit, la grande histoire, avec un grand âge, etc. J'aime beaucoup quand les destinées personnelles croisent la destinée des peuples. Et est-ce que le film, comme médium, c'est justement un moyen de voir l'intime comme politique ? Oui, bien sûr. L'art, tout l'art, je pense, a ce rôle-là de nous confronter à nos contradictions politiques, intimes et collectives. Est-ce que pour vous, votre film est un film engagé ? Oui, je pense qu'il est engagé. Déjà, c'est tellement difficile de faire un film. C'est tellement difficile de faire un premier film. Si on n'est pas engagé à 1000%, il y a des fortes chances qu'on ne tienne pas le coup. Là, je me suis dit, puisque c'est tellement difficile, commençons par le plus difficile. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura une deuxième chance. Donc, je me suis rendue compte que ma destinée personnelle, ma vie privée, avait fait en sorte que j'avais vécu de très très près cette révolution des œillets. Mes parents étaient des exilés volontaires en Autriche. Donc, j'ai grandi à Vienne, mais comme des milliers d'autres Portugais, après la révolution des œillets, notre famille est rentrée. Et puis, ma mère étant journaliste politique, j'ai rencontré dans mon enfance tous les protagonistes de la révolution, grâce à mon père aussi. Une des choses qui m'a servi énormément, c'était la bibliothèque de ma mère, parce qu'elle s'est retrouvée avec des ouvrages totalement impossibles à trouver plus tard, écrits par les capitaines d'Avril. On les appelle comme ça parce que c'est une révolution très atypique à bien des égards. L'un des aspects très particuliers, c'est qu'elle a été faite par des gens très jeunes, que les capitaines avaient entre 29 et 30 ans, qu'ils ont échappé complètement à la logique de guerre froide qu'il y avait pendant ces années-là. C'était des gens très jeunes qui étaient de la chair à canon, servis comme ça, dans une guerre coloniale extrêmement violente et longue. 13 ans de guerre coloniale, je rappelle aussi que le Portugal était la plus vieille dictature de l'Europe occidentale, 48 ans. Et donc ces jeunes hommes lassés de tuer pour rien, indignés de la situation de ce pays fasciste croulant, ont fait cette révolution vraiment à partir de leur rejet authentique de la situation. Ils ont écrit, beaucoup d'entre eux avaient conscience d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire en faisant cette révolution. Déjà en faisant cette terrible guerre coloniale. Beaucoup ont tenu des journaux tout à fait passionnants et très méconnus. Et beaucoup ont décrit cette journée révolutionnaire parce que finalement, le gros de la révolution a tenu en un jour. Et à chaque fois dans leur texte, de presque tous les capitaines que j'ai lus, ils faisaient référence au cinéma. Et ils disaient, ce jour-là, je me suis vue dans un film. Mais c'est le film qui différait, c'est-à-dire qu'il y avait, je me souviens de plusieurs références à Oliver Stone. Ils disaient, ah là, c'était comme dans un film d'Oliver Stone. Et d'autres disaient, ah là, c'était comme dans un film de Charlie Chaplin. Les références cinématographiques étaient tellement présentes, je me suis dit, je veux faire le film qu'ils ont vu, dans lequel ils se sont vus, c'est-à-dire un film à la croisée improbable d'Oliver Stone avec Charlie Chaplin. Voilà, parce que c'est vraiment cet esprit-là qu'ils rendaient dans leurs écrits. Et puis, il faut savoir que, bien sûr, l'histoire est très subjective. Les récits historiques varient énormément selon les perspectives et selon les périodes au cours desquelles ils sont écrits. Et moi, j'ai vraiment voulu donner la parole aux capitaines, parce que finalement, après avoir fait la révolution, c'est peut-être eux qu'on a le moins écouté. Parce qu'après, la guerre froide a repris son cours. Les politiciens personnels, évidemment, se sont engouffrés, et à juste titre, dans cette brèche démocratique. Mais donc, c'est des gens qui parlent très bien, qui ont des discours, qui ont des stratégies. Et les capitaines d'Avril, finalement, leur point de vue a fini par être le moins connu. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le film. Comment est-ce que vous avez travaillé le scénario de ce film, que vous avez co-signé avec Ève de Boise ? J'ai vraiment travaillé à partir du matériel d'archives, de ces documents, comme je vous ai dit, qui étaient précieux à l'époque. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas été publiés. Le capitaine Maya, bon, quand je l'ai rencontré, il était déjà majeur, mais il m'a donné comme ça du matériel brut qu'il a fallu remettre en ordre, analyser. Mais c'est un travail que j'adore faire, la recherche historique. Et puis, vraiment suivre non seulement les rapports militaires, qui sont un peu pas très drôles à lire, mais aussi les récits où des dialogues entiers étaient reproduits. Et donc, pour moi, c'était très important de prendre ça pour recréer les dialogues entre soldats. Parce que finalement, j'ai préparé ce film pendant 13 ans. C'était vraiment un travail d'obstination, c'était devenu une espèce d'obsession, d'objectif vital. Mais voilà, je n'y connaissais rien à la vie militaire. Quand j'ai commencé, je peux dire, pendant longtemps, j'ai dit que j'ai fait mon service militaire, parce qu'en effet, j'étais complètement plongée dans la chose militaire pendant 13 années pour préparer ce film. Il y a le travail du scénario, mais il y a le travail aussi de la mise en scène lors du tournage. Votre film a une ambition visuelle vraiment très claire. Il est quelque part grandiose dans la reconstitution historique, avec de très belles lumières, de très beaux bouffons de caméras. Quel a été pour vous votre plus grand défi sur la mise en scène de ce film ? Alors, comme je savais, on a quand même juste tourné en 8 semaines, ce qui était très peu pour un film aussi ambitieux. Il fallait que je sois très bien préparée. Et je fais les storyboards de tous mes films. J'aime dessiner. D'ailleurs, je me destinais aux beaux-arts, et donc les films me permettent de renouer un peu avec le trait. Et donc, tout était très minutieusement préparé. Puis, mon travail d'actrice m'avait aussi permis de rencontrer des équipes de tournage formidables. Je savais qu'au Portugal, je disposais de gens extraordinaires. Donc, j'avais eu une équipe extrêmement performante. Un très grand directeur photo français, Michel Abramovitch. Quelque chose qui me tenait à cœur aussi, c'est que ce soit une coproduction, que ce soit racontée pas seulement comme une histoire portugaise, mais comme une histoire européenne et mondiale. Puisque ça reste une révolution de référence, tellement elle est atypique et qu'elle porte des valeurs humanistes. J'avais tout cet apport aussi de grands artistes qui sont venus un peu de toute l'Europe. Mais c'était une aventure logistique incroyable, parce que s'était occupé le centre-ville avec des blindés. Déjà, quand ils ont fait la révolution, les blindés étaient tout cassés. Ils s'en plaignent tout le temps dans leur récit, en disant « qu'est-ce qu'on va faire avec cette quinquairie, cette vieillerie ? » Et donc pour nous, qui arrivions en 1999, il nous a fallu faire venir deux des blindés les plus emblématiques de la révolution. Les EBR, Panhard, sont venus de France avec leurs conducteurs. Mais effectivement, je voulais donner cette dimension épique que je sentais dans leur récit et que je trouve que la révolution portugaise mérite. Parce qu'après la révolution, le rapport de la société portugaise à la révolution était contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la droite qui n'a eu de cesse de minimiser d'une certaine façon. Et au contraire, je voulais clamer fort la grandeur de la chose, la générosité, la grandeur de la chose. Ce n'était pas un petit acte. Vous avez parlé de la logistique du tournage. Est-ce qu'en termes de production, de budget, de financement, ça a été un premier film difficile à monter ? Oui, bien sûr. Parce que c'était un budget vraiment pas très grand. C'était 4 millions de dollars. Mais pour un premier film, c'est conséquent. Aujourd'hui, j'ai eu la surprise, la bonne surprise d'avoir le producteur français qui était le producteur principal, Jacques Bidou, qui est venu ici à Carcassonne. Avec lui, on a monté une coproduction française, portugaise, espagnole, italienne, avec des acteurs de chacun de ces pays, mais tous latins. Ce qui faisait que chacun parlait dans sa langue. Mais le lip-sync, le mouvement des lèvres est quand même similaire. Donc, c'était très facile à doubler. Et puis, les acteurs se comprenaient. Ils connaissaient les textes les uns des autres. Mais c'était... Par exemple, j'ai joué en tant qu'actrice avec... Vous jouez dans le film, ça on ne l'a pas dit au début. Mais dans d'autres films, j'ai joué avec des acteurs russes, par exemple, où je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Vraiment, on était là à essayer de... d'essayer de suivre, plus ou moins, de mémoire. Et là, là non. Là, les acteurs arrivaient à bien jouer ensemble. Mais la logistique était vraiment extraordinaire. Parce qu'on a travaillé, par exemple, avec la mairie de Lisbonne. Il fallait savoir le poids des blindés. Parce que certaines rues de Lisbonne, je ne sais pas si vous connaissez Lisbonne, mais il y a les rails des tramways. Et donc, les rues sont creuses. Et elles ne pouvaient pas supporter le poids des... Donc, il fallait, à chaque fois qu'on sache le poids que pouvait supporter chaque rue, il fallait qu'on propose à la mairie. Et ça, c'est nous, c'est la production qui le faisait. Propose à la mairie des itinéraires de déviation pour les bus, pour ne pas perturber complètement la vie citadine à Lisbonne. J'ai une anecdote que j'adore. Parce qu'on faisait le plan de la frégate. Parce qu'il y a eu un moment de très grand risque. Parce que le gouvernement a fait venir une frégate qui menaçait de bombarder Lisbonne et de tout détruire. Donc, le jour où on a tourné la frégate, on avait plusieurs caméras et on m'a confié, c'est une des seules fois où j'ai fait le cadre à une des caméras. Et aussi, on avait l'appui extraordinaire de l'armée, qui nous a fourni la frégate. Et ils m'ont donné une espèce de téléphone portable de un mètre de hauteur, un truc énorme, pour communiquer avec la frégate. Et donc, j'étais là à faire mon plan, à la caméra, et je disais sur cet énorme téléphone, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, c'est cet énorme navire se déplacer comme ça sur l'otage. Et il se trouve que le soir même, il y avait un cocktail à l'ambassade française qui donne juste sur l'otage. Et par, je ne sais plus quel hasard, on a pu y aller, comme la France soutenait le film, etc. Et à un moment, j'entends un diplomate qui dit « À notre, aujourd'hui, il y a eu un mouvement sur l'otage très étrange. » Et c'était de votre faute. Et c'était notre bateau. Ils disaient « On se demande, qu'est-ce qu'il trafique ? Quelle est la stratégie, la tactique ? » Et par exemple, quand l'armée nous a fourni les blindés, mais il fallait qu'on paye l'essence, parce que c'est ça qui est très, très cher. Et donc, les blindés sortaient des casernes le matin très tôt, vers 5h, et puis ils allaient faire le plein à la station d'essence normale. Et donc, les gens prenaient peur, parce que tout d'un coup, ils voyaient ces colonnes de blindés qui sortaient le matin, et ils se disaient « Oh là là, c'est une nouvelle révolution ! » Donc, on a eu toutes sortes, comme ça, d'anecdotes, de logistique, qui font que maintenant, on regarde le film, on se dit que c'est fou qu'on ait réussi à le faire. Vous parlez de la dimension épique du film. Ce film a aussi une ampleur particulière au montage. Le film fait environ 2h. Comment avez-vous travaillé au montage avec Jacques Vita ? Oui, alors, là aussi, j'ai eu la chance d'avoir ce très grand monteur, Jacques Vita, qui avait travaillé avec Orson Welles, et j'ai énormément appris avec lui. Et je pense que c'était tout à fait la personne juste pour aider à donner cette dimension au film. Quel était votre plus grand défi au montage ? Est-ce que vous avez parlé du travail de storyboard ? Est-ce que vous avez suivi votre découpage ? Assez, oui. Je dois dire qu'il y a eu tellement de défis au tournage que le montage était finalement pacifique. Enfin, vraiment, après, il y a toujours des grandes discussions au montage, mais ça ne pouvait pas être comparable. Enfin, le gros de l'angoisse était passé. Je me souviens que le film a fait un bond incroyable, à mon sens, avec le montage son. Les monteurs son étaient formidables aussi. Ils m'ont émerveillée avec tout ce qu'ils ont apporté et comment ils ont travaillé les sons qu'on avait fait sur le tournage. Mais oui, c'est ça qui me frappe surtout, c'est la dimension que le son a apporté au film. Quel est le sens pour vous de montrer à nouveau ce film 22 ans plus tard ? Eh bien, je trouve que d'une part, je suis vraiment très reconnaissante qu'on le montre et dans un jeune festival comme celui-ci, qui me paraît tellement important, parce que c'est tellement important de parler du politique, de prendre conscience du politique. Plus le temps passe et plus je trouve que la révolution des œillets est quelque chose de formidable, d'incroyable, parce que depuis un certain temps, on a vu les guerres se multiplier dans le monde au nom de démocraties qu'on voudrait instaurer. Et aucune démocratie vraie n'a pu être instaurée par la guerre, par la destruction. C'est ce que nous ont prouvé les 20 dernières années. Et le Portugal, ce petit pays qui était un grand empire, mais qui est un petit pays, continue finalement de nous montrer avec cette révolution des œillets comment on met en place une démocratie. Et on ne peut pas installer une démocratie par des moyens non démocratiques, par des moyens qui ne respectent pas l'être humain et la nécessité absolue de paix. Donc, c'est une révolution qui, plus le temps passe, plus il me paraît important d'en parler. Et donc, je vois qu'en effet, ça reste intéressant de fouiller cette période incroyable au Portugal. Vous avez présenté le film aujourd'hui avec le public de Carcassonne. Quel a été l'accueil que vous avez reçu ? Vraiment magnifique. Je dois dire que le public de Carcassonne, c'est un grand plaisir parce que les gens sont très réactifs, sont très sensibles. Et j'ai été très heureuse de voir qu'il y avait une salle pleine et que les gens réagissaient très bien. Et quel sens a pour vous le grand écran du cinéma ? C'est la communion, finalement, qu'offre le grand écran, de pouvoir voir ensemble, de pouvoir s'exprimer ensemble. C'est une expérience tout à fait importante du cinéma. Et bien sûr que, comme tout le monde, j'adore voir des films au fond de mon lit. C'est bien aussi. Mais l'expérience du collectif, justement, rend le cinéma une expérience politique. Et comment est-ce que nos auditeurs qui n'ont pas pu être présents à Carcassonne peuvent découvrir le film aujourd'hui ? Alors le film, il est en DVD. Et aujourd'hui, on en a beaucoup parlé avec le producteur, de le remettre sur les plateformes parce qu'il a été longtemps sur des plateformes. Maintenant, il est beaucoup plus difficile à trouver. Mais on y travaille. Et bien, on espère qu'on pourra le découvrir à nouveau. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Maria de Medeiros d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez découvrir la biographie des invités, des extraits des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube et à vous abonner sur les réseaux. À bientôt. Sous-titrage ST' 501